Bonjour Dominique. Bonjour Juan et bonjour Alpha. Merci d'être avec nous Dominique. Alpha, vous avez des questions après avoir entendu sur notre antenne cette crise qui secoue OpenAI, cette société américaine qui est pionnière dans le secteur de l'intelligence artificielle ? Oui, ok, M. Juan, j'aimerais savoir, on dit d'abord le créateur des 4 GPT, Sam Altman, est revenu à la tête de l'entreprise de l'intelligence artificielle OpenAI 5 jours après en avoir été limosé. Comment expliquer ce revirement ? On va déjà répondre à cette première question. Effectivement, cette volte-face a largement été commentée, Dominique Bayard. C'est vrai que ça a été un feuilleton ces 4 derniers jours. Feuilleton qui a tenu en haleine le monde de la tech. Que s'est-il passé ? Aidez-nous à comprendre justement ce revirement. Écoutez, Alpha, vous avez raison de vous poser des questions parce que même à San Francisco, personne ne comprenait rien à cette affaire. D'abord, on ne comprenait pas pourquoi ce limogéage. Parce que si Sam Altman est revenu à la demande de l'écrasante majorité des salariés et bien sûr des investisseurs, c'est parce que ses fans, ses partisans n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il avait été congédié. Congédié par un conseil d'administration qui est resté extrêmement discret sur ses motivations. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre le fonctionnement de ce conseil d'administration assez bizarre, il faut revenir sur l'histoire très originale de cette société qui est créée en 2015. Elle opte alors pour un statut à but non lucratif. C'est très étonnant. Nous sommes aux Etats-Unis, dans un monde hyper capitalistique. Et en plus dans le monde de la nouvelle technologie. Donc on se dit, on est là pour gagner de l'argent. Voilà, et bien pas du tout. Les chercheurs, les fondateurs, les meilleurs il faut le dire en matière d'intelligence artificielle, ils sont très conscients des dérives potentiellement négatives de cette innovation qui bouleverse nos vies, nos économies. Et bien ils veulent que son développement se fasse en protégeant l'humanité des dangers. Ils sont imprégnés des valeurs de ce qu'on appelle aux Etats-Unis l'altruisme efficace. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement Alpha. L'altruisme efficace est un courant de pensée qui est né aux Etats-Unis avec de multiples ramifications. Ceux qui en font partie pensent que l'intelligence artificielle est capable de détruire l'humanité. Et certains des membres du conseil d'administration d'Open AI, ceux qui ont voulu précisément virer tout simplement Sam Altman, ils sont très proches de ce mouvement. Ils trouvent que Sam Altman est un businessman qui ne pense qu'au business et qui ne pense pas à l'avenir de l'humanité. Ce conseil, pensez avoir le dernier mot sur les activités de l'entreprise, y compris sur la filiale à profit qui a été créée en 2018 par Sam Altman pour attirer les investisseurs pour sortir ce fameux ChatGPT. Et finalement c'est quoi ? Ce sont les salariés qui ont eu gain de cause et les partenaires d'Open. Évidemment les investisseurs, les capitalistes, ceux qui ont déversé des torrents de capitaux pour que ChatGPT puisse être mis au point, commercialisé depuis un an. Parmi eux, Microsoft qui a engagé 13 milliards de dollars. Alors la volte-face, Alpha, c'est d'abord l'échec de ce mouvement de l'altruisme efficace et de leurs partisans face à la toute-puissance de Microsoft, le gagnant de l'histoire. Les bons sentiments n'ont pas eu le dernier mot. À la fin du match, ce sont les capitalistes qui gagnent. Comme par hasard. Alpha, je vous ai interrompu tout à l'heure, vous avez une autre question. Ok, la seconde question, quelles conséquences a-t-elle eu ? Quelles conséquences a-t-elle eu cette crise au sein de l'entreprise ? Des conséquences énormes. Il y a eu évidemment ce traumatisme, ce feuilleton dont on a parlé toute la semaine. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le conseil d'administration a été revu de fond en comble et les partisans de l'altruisme efficace ont été remerciés. Ça veut dire que l'entreprise qui est un peu le phare, la pionnière de l'intelligence artificielle, elle va pouvoir poursuivre son développement à marche forcée, sans être freinée par les objections morales de certains de ses fondateurs. Cela ne veut pas dire qu'Oponen AI ne se préoccupe pas de son impact, des limites de l'intelligence artificielle, mais à sa façon. Elle espère faire avancer sa vision à elle, une vision assez débridée. L'entreprise a recruté un relais de premier plan. Larry Summers, l'ancien secrétaire au Trésor du président Obama, entre au conseil d'administration et il est connu pour ses positions très hostiles à la régulation de l'intelligence artificielle. Il expliquait au printemps que ses politiques de restriction limitent les bénéfices que nous pourrons retirer de ces technologies ou les ralentissent. poursuivait ainsi, il vaut mieux laisser pousser le plus de fleurs possibles plutôt que d'en faire trop avec des restrictions. Voilà, et puis enfin, Microsoft devrait aussi faire son entrée dans ce conseil d'administration. Concrètement, c'est une reprise en main de l'entreprise pionnaire de l'intelligence artificielle avec une vision orientée 100% business. Bon, on verra si le feuilleton est définitivement terminé. Peut-être qu'il y aura encore d'autres rebondissements dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada